Nous avons gagné un rapport de fonds monétaire international qui prévoit une croissance de 0.30% pour Haïti pour l'année dernière. Il y a un élément qui voulait jusqu'à l'année 2010 le Haïti subi un gros tremblement de terre. Ou même comme économiste, à qui ça, ça référensait? Bon, écoutez, pour moi, vous nous dire que jusqu'à présent, c'est prévision. C'est-à-dire que le rapport du fonds monétaire international, d'ailleurs, il y a eu le conseil, c'est World Economic Outlook. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est prévision. Parce que justement, au niveau national, données sont forcément disponibles sur le plan global. Bon, ce qui va ablir, nous sommes économiques qui viennent de lakènes statistiques extrêmement graves. Maintenant, ce qui est clair, c'est que nous avons réalisé un croissance qui est extrêmement faible. Ou bien, qui a voisine, on va dire, le 0.1%. Maintenant, l'on va croissance qui est aussi faible dans l'économique, ça, ça vèlez dire, au fait, ça vèlez dire que durant l'exercice, l'économique n'est pas créé richesse. Autrement dit, si l'économique aïtienne dans son économique qui structurellement en mal de croissance, ce n'est pas blé, non, l'économique aïtienne, de 1980, aujourd'hui, l'économique n'est pas créé richesse. Et comme l'économique n'est pas créé richesse, on est bien d'accord, ce sont l'économique qui, au jour le jour, abtoune sa relance fabrique de pauvreté. Donc, c'est extrêmement grave pour que l'organe des régions aïti fait partie des pays qui gagnent et de toute croissance qui est extrêmement, qui est plus faible. Par exemple, pour la République Dominicaine, dans le même rapport, ça a parlé de FMI, il prévoit une croissance de 5% pour le même exercice, en quelque sorte. Est-ce que ça vèlez dire que la politique au niveau macro, de l'État, de la gouvernance, de la remise en cause? Bon, écoute, là, on parle de cause. Cause qui fait que l'on a une croissance économique aussi faible dans l'économique haïtienne en général, en général, bablie, non, les multiples. Sou vèlez, nous, on a commencé par difficulté que l'économie a gagné pour attirer investissement. L'on a parlé de attirer investissement, nous, on a parlé de investissement lokal, puisque justement, il y a aussi des investisseurs locaux, ou on a parlé tout de investisseurs directs étrangers en quelque sorte. Bablie, non, structurellement, l'économie aïtienne en gain panne sa, c'est-à-dire que l'on a pas vraiment attirer investissement. Ça, c'est la première cause que l'on a gagné parce que justement, si l'on a gagné sous exercice en question, c'est-à-dire en 2018-2019, ou abjouen que l'économie a vraiment l'partirer investissement directs étrangers. Mais maintenant, il y a un autre facteur qui souvle et conjoncturellement capable de expliquer faiblesse de croissance. C'est d'abord, sans parler des épisodes de Pays-Loc dans Pays-Yal. Parce que, ouais, l'on a épisodes Pays-Loc qui s'all favoriser, il favoriser automatiquement ce qu'on appelle un ralentissement des activités économiques. Pourquoi? Parce que, et lorsque Pays-Yaloc, les biens et les marchandises ne circulent pas, et comme yon pas circuler en quelque sorte, eh bien, activités économiques l'an li kasse en quelque sorte. Et la croissance économique dont on parle, c'est quelque chose qui se réalise chaque jour. C'est-à-dire que, c'est chaque jour l'économie a brûlé que la croissance économique l'an réalisé. Donc, automatiquement que, ou na épisodes de Pays-Loc, l'ivre dit que, ou t'as préparé ou pour que yon par un croissance élevé. Ça, c'est la première cause. Maintenant, on va dire, on l'autre bagarre encore. On va dire, par exemple, l'organe économie qui est caractérisée par un mauvais gestion souvle au niveau de l'ensemble de produits, dont les produits pétroliers, par exemple, les favoriser encore une fois au ralentissement des activités économiques, puisque, justement, lorsque les produits pétroliers ne sont pas disponibles, là-dedans, eh bien, entreprises yon, en particulier, ou pas qu'à fonctionner en plein rendement. Et comme yon pas qu'à fonctionner en plein rendement, activités économiques l'an li kasse. Et comme li kasse, on est d'accord encore une fois que ça n'a pas agi souvle sous croissance économique. Mais maintenant, l'autre facteur, c'est que c'est une année économique qui est fondamentalement caractérisée par une mauvaise gouvernance. D'ailleurs, son année fiscale, souvle, durant laquelle on n'a pas eu de budget. Pablie, yon, croissance n'a pas l'air. Objectif de croissance, en amont, c'est à l'intérieur d'un budget. Or, y'a pas eu de budget. Donc, y'a pas eu d'objectif globalement, y compris les objectifs en termes de croissance économique. Pas de objectifs en termes de croissance économique. Donc, yon, nous n'a pas qu'à tout à fait étonné, yon, lorsque, quand même, tout élément ça yon, te réunis, yon, en cas de global, de mauvaise gouvernance, pour que, quand même, yon, yon, un taux de croissance, qui est aussi faible pour l'économie, à l'isem, non? Et, non, j'ai jamais, ou même, c'est économiste. Non, actualité économique, l'an sement, d'an tout, est dominé par l'intervention président, et ça, m'a non conférens de presse, l'a parlé de, yon, accès au crédit, qui est limité en Haïti, c'est qu'il y a eu de crédit, à partir des institutions publiques, tant qu'OUNA, tant qu'OFDI, m'a ajouté, qui prété de particuliers, de somme d'argent, à l'éton relativement bas, et même ton ça, que vous êtes capable, et prété, même somme ça, avec beaucoup plus de monde. Sur la question de l'accès au crédit au pays, qui prenne vous? Bon, écoutez, c'est clair que, économien, pas de jambe forcément ouvert, c'est-à-dire, le marché du crédit, n'était jamais tout à fait ouvert, pour que le permette, une libre participation de tout le monde. Ça, m'le dit, m'le dit que, c'est pas parce que, ou un projet crédible, qui faut t'acajouter un crédit dans économien. Mais maintenant, en plus que, pas de crédit, minimum, en plus, entre reprises qui payent crédit, y'a, y'a, l'on souv'le, a un taux extrêmement élevé, c'est ça, ou gale, l'on koute ponya, en quelque sorte. Mais, quand y'a des acteurs dans le système, qui y'a contourné, le fonctionnement normal, du marché du crédit, qui ça y'a fait, y'a utilisé, un ensemble de forces, qui y'a, notamment, les forces politiques, pour que y'a obtenir crédit, à meilleur coût, c'est-à-dire, a un taux d'intérêt, qui est extrêmement faible. Donc, le coût du crédit, a gagné de fortes sommes, avec des individus, et ça, c'est pas une nouvelle. Ça a toujours, pratiquement, été le cas, depuis les Duvaliers, dans l'économie à l'ISENA. Évidemment, durant les cinq dernières années, c'est prononcé, c'est beaucoup plus prononcé, parce que, il y a une vassalisation, en quelque sorte, de l'ONA, il y a une vassalisation, en quelque sorte, de FDI, qui bénéficient en plus, l'acteur dans le système, même le président de la République. On se souvient bien, qu'avec la grité, on s'était bénéficié, sous le dépré, de la politique, sur le marché du crédit. C'est-à-dire que, les connexions politiques, que l'on a, a beaucoup plus de force, qu'un projet, qu'on t'a gagné, mais qu'il t'a crédible, quel que soit le niveau de crédibilité, l'on va jouer un crédit, c'est le poids politique, qui prévaut. Et c'est pour ça, justement, qu'on va le gagner, certains acteurs, privilégiés du système, qui vont le bénéficier, sous le dépré, de crédit, avec facilité, et avec des taux d'intérêt, extrêmement faibles. Donc, c'est un marché qui n'est pas ouvert, mais l'est ouvert pour une petite catégorie de monde, pour que l'on fasse beurre, aux grands dames, de toute une population, de toute une économie, qui est un grand besoin de crédit. Donc, pourquoi aller à cette situation de fait, ou proposer que, les responsables, au niveau de ces institutions-là, qui gagneront beaucoup plus les mêliers ? Bon, écoutez, ça, c'est que là, on a posé un problème global. Le problème global, on a posé, à levé, que l'ensemble des institutions, en général, sont en faillite. C'est-à-dire que, c'est des institutions, de l'État, qui ne répondent à leur mission originelle. Comme, ils ne répondent à leur mission originelle, c'est normal, pour que, il y a des résultats, mais pas aussi, il y a des résultats, qui sont fusés dans toutes les directions, en quelque sorte. Donc, pour moi-même, il faut quand même, nous penser à, pas, on a refondation, mais l'État de Ressa, on a refondation, on a restructuration globale, de l'ensemble des institutions, de l'État, qui, il y a un païsme, parce que, c'est un païsme, qui fait que, c'est quelque chose, qui fait que, l'institution, il y a fonctionné, normalement, c'est les règles, qui apprennent à l'application, mais ce n'est pas, moi-même, qui paraît, comme mon individu, qui m'oblige à rejoindre, en raison, en vertu de mes connexions politiques, ou bien, en raison de patronyme, parce que, il y a des économies, parce qu'il y a des tels gens, et des tels gens, donc, c'est du patronyme, en quelque sorte, c'est du patronyma, en quelque sorte. Donc, moi-même, je pense que, d'abord, il faut que nous pensez, un problème institutionnel, mais à la base, de ce problème institutionnel, je ne vais jamais cesser, de le répéter, il y a un problème d'hommes, et de femmes, capables, à tous les niveaux de l'Etat. Donc, cela dit, le problème, pour moi, est institutionnel, donc, c'est un problème institutionnel global. Justement, dans cette crise, on y est depuis, plus que cinq semaines, et on a mis d'autres politiques, tout le monde est capable de dire, mais au niveau économique, quelles sont les perspectives ? Selon, même, que nous rejoignons, qui découlent de crise, comme on dit, à chaque crise, on opportunité. Bon, écoutez, à chaque crise, on a mis d'opportunité, qui cap découlé, mais vraiment, il faut qu'il y ait un conscient de ça, c'est-à-dire que, il faut qu'il y ait un capable de mettre, à la hauteur de la crise, capable de générer des opportunités, pour l'économie. L'on a une crise comme ça, ou, d'une perspective, l'on a une crise comme ça, qui commence depuis, pratiquement, la dernière année fiscale, qui réjaye, qui est encore souple sur l'année fiscale, ça, 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 non seulement, conséquence, au chariel, mais tout va prendre quelle disposition, pour qu'on améliorer, on parle dans une situation, dans ce global, où on n'a pas de budget, un, deuxièmement, on n'a pas les non-situations, c'est-à-dire qu'il y a toute crise sociopolitique, ça, écoutez, tout au moins, à court, ou à moyen terme, les perspectives sont extrêmement sombres, puisque, justement, on n'a jamais posé les actions véritables, pour que nous sortions de ce noir, pour que nous sortions, en quelque sorte, de cette situation, scabose. Merci, infiniment. C'est mon pauvre, bien sûr.